Hello ! Aujourd'hui, j'ai trop hâte de vous présenter le projet déco et le début des travaux. Pour rappel, je vous ai présenté l'appartement la semaine dernière. Aujourd'hui, on va s'occuper du salon qui est trop petit et qui n'a pas de lumière. Pour ce faire, on va s'attaquer à cette cloison qu'on va supprimer et remonter un peu plus loin. Allez, c'est parti ! On commence par modéliser le projet. Pour cela, j'utilise le logiciel SketchUp, que vous trouverez sur internet, qui est gratuit. En revanche, il faut une petite formation pour pouvoir le prendre en main. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été dans la chambre, c'est la pièce qui est du côté de la fenêtre, et j'ai été calculé 9 m², qui est la dimension minimum d'une chambre au regard des agents immobiliers, car en cas de revente, c'est très important de pouvoir dire qu'on a deux chambres. Donc, je suis venue remonter ma cloison à la zone que j'avais identifiée pour que ça fasse 9 m². Restez bien connectés, parce que pour la suite, la partie travaux, je vous donne des astuces pour pouvoir faire des économies non négligeables sur vos travaux. Donc, cette cloison-là, ça m'a permis de résoudre un premier problème, c'est-à-dire que maintenant, le salon est plus grand. On a gagné 4 m², donc maintenant, on a un salon qui est plus grand que la chambre. Ensuite, le second problème, c'est de venir y apporter de la lumière. Donc, pour ce faire, je vais fabriquer une cloison ajourée. Donc, j'ai ouvert un grand espace au niveau de l'entrée, où on aura deux portes coulissantes vitrées. Et ensuite, pour apporter encore plus de lumière, je suis venue dessiner des petites fenêtres tout au long de la cloison, qui donnent un petit aspect verrière. Finalement, la partie de droite ne sera pas ajourée, parce que, comme vous allez le voir dans ce projet 3D que j'ai réalisé sur Home By Me, je vais venir créer un lit-pont dans la chambre. On le verra par la suite. Donc, Home By Me, c'est un logiciel qui était gratuit jusqu'à présent sur Internet, qui est maintenant devenu payant. Je trouve ça bien dommage. Si vous m'écoutez Home By Me, c'est un petit peu contraignant de n'avoir plus aucune gratuité sur votre outil. Donc, voilà ce que j'ai modélisé. Vous voyez ce que ça donne en termes de surface. On va faire une visite plus en profondeur après. Ne vous inquiétez pas. Ici, on est dans la cuisine. Donc, vous voyez que c'est un style assez particulier. Je ne sais pas si j'oserai y passer, mais on verra par la suite. Maintenant, on va passer à la visite en immersion. Donc, je déplace mon petit bonhomme. On arrive dans l'entrée. Finalement, le mur en briques que vous voyez ne sera pas fait de cette façon. Je le ferai différemment. Et là, on arrive dans la cuisine. Donc, avec un beau papier panoramique, des jolis luminaires, un espace salle à manger et la cuisine en elle-même ne change pas de configuration. Je vais simplement venir modifier la couleur des meubles, changer le plan de travail, la crédence et mettre une peinture sur le mur qui ne sera pas de cette couleur. Donc, voilà ce que ça donne quand on rentre dans le salon. On a un espace ici pour pouvoir mettre un bureau ou bien un petit espace avec des fauteuils. Voilà ce que ça donne en termes de visu. Donc, on a canapé. Ensuite, la partie meubles télé qui sera bien évidemment fermée avec des portes. Et sur la partie de gauche, on aura une niche qui sera transformée en bibliothèque qui est actuellement une fenêtre assez étrange. Donc, ensuite, on passe dans la chambre. Voilà ce que ça donne en termes de panorama. Donc, on est dans une petite chambre de 9 mètres carrés, vraiment le minimum. Mais il y a tout ce qu'il faut. J'ai essayé de combiner le maximum de choses pour que ce soit exploité au maximum. Donc, ici, on aura une penderie. Ici, on aura des rangements avec étagères. Idem sur la partie haute. Et voilà ce que ça donne quand on est installé dans le lit. On peut regarder la télé au travers de la porte et on a un joli panorama. Donc, voilà la petite chambre en question. Ensuite, on va venir se concentrer sur cette fameuse cloison sur laquelle on va faire des travaux. Donc, ce sera une cloison qui sera réalisée en DA13. Donc, c'est le matériau classique pour faire des cloisons. Et je vais adapter les dimensions en fonction de la dimension des portes. Mais avant ça, très important, j'ai fait une étude structure en passant par monbureaudetudes.com, donc qui est un site internet par lequel on peut prendre rendez-vous pour pouvoir faire passer un expert qui va réaliser une étude structure. Pourquoi faire une étude structure ? C'est un immeuble qui date du début du siècle dernier, donc 1900. Et la cloison, avec le temps, a pu devenir porteuse. Donc, c'est extrêmement important de faire appel à un bureau d'études avant d'abattre une cloison. Car si jamais la cloison est devenue porteuse, le risque qu'on prend en l'abattant, c'est que le plancher du voisin du dessus s'effondre. Donc, c'est un certain coût. J'ai payé 750 euros. Mais au regard des risques que je courais si jamais la cloison était devenue porteuse, il n'y a pas photo. Une fois que l'expert est passé, il m'a rendu son rapport. Très détaillé, très explicatif, avec toutes les photos. Et la conclusion, c'est que c'est bien une cloison et on va pouvoir l'abattre. Donc, go ! C'est parti pour les travaux ! Donc, avant de casser, on vient identifier où sont tous les fils électriques, tous les éléments métalliques pour éviter de faire des bêtises. Ensuite, on vient protéger le parquet du côté du lequel la cloison va tomber. Donc, quelque chose de bien épais pour éviter d'abîmer votre parquet. Une fois que tout est protégé, on va pouvoir passer de l'autre côté de la cloison et on commence par démonter toute l'électricité. Ici, on avait prise, interrupteur et commande de chauffage au sol. Bien évidemment, on déconnecte tout au tableau électrique pour éviter de se prendre un coup de jus. Et c'est surtout très important de tout démonter pour éviter de casser des fils et de ne pas pouvoir les reconnecter. Ensuite, j'ai démonté le cadre de porte et ensuite, je suis passé à la partie la plus fastidieuse qui était de décoller le liège qui était collé sur ce mur. Il était collé, mais d'une telle force. Là, ça a accéléré x100 la vidéo, mais franchement, ça m'a pris bien une bonne demi-journée. Donc, le matériau qu'on voit se apparaître en dessous, c'est ce qu'on appelle du mâche-fer. C'était un matériau qui était utilisé pour fabriquer les cloisons au début du siècle dernier. Et c'est un matériau qui fait énormément de poussière, donc munissez-vous bien de masques. Ensuite, on passe de l'autre côté de la cloison et c'est là qu'intervient mon astuce économie en budget travaux. On est venu identifier où étaient les rails de la cloison et on est ensuite venu découper les planches de BA13 pour pouvoir les réutiliser pour créer la nouvelle cloison. Donc, on a découpé les planches de BA13, on a récupéré la laine de verre, on a récupéré les rails et les montants. Pour les novices, les rails, c'est ce qu'on pose à l'horizontale et les montants, c'est ce qu'on pose à la verticale pour faire les structures de cloison. Donc, on a mis tout ça de côté pour pouvoir les réutiliser. Et une fois que tout ça a été enlevé, toute la structure de la cloison moderne, on va dire, a été enlevée, on a pu commencer à casser la cloison. Donc, moi, j'ai kiffé cette partie-là. Venir taper, se défouler pour tout casser, c'était top. Donc, attention aux fils, comme vous le voyez, on les voit apparaître les fils électriques pour éviter de faire des dégâts et puis d'avoir à remonter votre électricité après. On évite les galères. Donc, ça a fait énormément de gravats, comme vous pouvez le constater. On a du rattrapage à faire au niveau du plafond, des murs et du sol. Donc, pour ce verre, on est venu reboucher les trous au niveau du mur et du plafond avec du map, comme ceci. Et pour le sol, par contre, ça a été beaucoup plus fastidieux parce qu'il a fallu déposer tout le parquet, parce que forcément, il était coupé à l'endroit de la cloison, pour venir donner une continuité. Donc, déposez tout le parquet. Faites très attention quand vous déposez du parquet pour le reposer. Il faut le déposer dans le bon ordre dans lequel sont installées lattes. Sinon, vous ne réussirez jamais à le remettre. Donc, j'avais enlevé les éléments de chauffage au sol qui étaient dans la chambre parce que je comptais le garder uniquement dans le salon. Et finalement, je ne sais pas ce qu'on a fait, mais le chauffage au sol dans le salon ne fonctionne pas. Donc, je ne vais pas tout redémonter. On va simplement venir installer un radiateur. Donc, une fois ça fait, on passe à la construction de la structure. Là, vous pouvez voir les marques qu'on a au plafond et sur le mur. On a quand même gagné beaucoup d'espace dans le salon. La structure a été pensée en fonction de la taille des portes, parce que j'ai pris du standard chez Leroy Merlin, 2,10 m. Donc, la partie que vous voyez en centrale avec la laine de verre, c'est là où vont venir reposer les rails des portes coulissantes qui seront vitrées. Donc, pour ce faire, la structure a été totalement montée. Elle a été un peu isolée, même si compte tenu de la surface, ça ne va pas apporter grand-chose, mais on est quand même venu isoler la partie haute et les parties basses. Donc, pourquoi les parties basses sont pleines ? Simplement, si jamais on a besoin de venir poser des meubles, c'est inutile d'avoir des parties ouvertes à cet endroit-là. Ce sera plus inesthétique qu'autre chose. Donc, c'était ma première expérience de plaquage seule et ça s'est très bien passé. Donc, la complexité, c'est que là, on n'est pas sur une cloison classique où on a trois plaques à installer et à visser. Là, il fallait venir découper plein de petits morceaux puisqu'on a une cloison ajourée. Il fallait venir recouvrir tous les petits endroits où il y avait des rails. Donc, voilà, ça a été très formateur pour moi. Cette planche-là, d'ailleurs, j'ai découpé de travers. Ça ne se voit pas, mais j'ai dû recommencer au final. Et c'est quand même un petit peu fastidieux de venir visser des grandes planches en hauteur. J'ai finalement trouvé des solutions en bloquant ça avec des rails, des pinces, etc. Mais ça a été assez fastidieux. Donc voilà, on continue de remplir la cloison, de visser. J'ai isolé les parties basses. Et oui, ce que je vous disais, c'est que finalement, la partie droite est fermée parce que comme derrière, je vais construire un lit pont qui sera de la même dimension au niveau du dressing, c'était inutile de laisser ça ouvert parce que de toute façon, on n'aurait rien vu derrière. Il n'y aurait eu aucune lumière. Donc là, je suis venue isoler la fin de cette partie droite. Je suis venue plaquer. Et ensuite, je vous fais une petite danse de la joie parce que j'étais très contente d'avoir terminé cette partie-là. Une fois que tout a été plaqué, je suis venue tout enduire, combler tous les trous. Donc, je vous passe la totalité de la vidéo parce que c'était hyper long. Et voilà ce que ça donne au final. Avant teinture, évidemment. Là, on est sur du brou. Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-moi en commentaire. Là, cette partie-là, le mur que vous voyez, on est venu rattraper parce qu'on avait un décalage de mesures. Donc, on est venu rattraper cette partie-là aussi. Donc, voilà ce que ça donne. Il va rester à installer les portes et les vitres. Là, c'est vu du côté de la chambre. Les prochaines vidéos qui seront présentées, ce sera la construction du dressing et la construction du meuble télé. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre la suite des travaux. Vous pouvez retrouver ma première vidéo en cliquant ici. Abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et à très vite.